Donc aujourd'hui comme on est dans la nuit je vais vous faire cette vidéo maintenant parce que demain comme on va être dimanche ça va être un jour où je vais un peu profiter de ma famille donc voilà je vais vous faire le point de jersey comme je devais vous faire un dimanche donc je vais le faire maintenant que ça je serai prête et je vous referai voir aussi le point de côte anglaise parce que si vous vous souvenez de la vidéo a été la pelote jaune oui vous n'avez pas très bien je pense pas que vous avez très bien vu c'était pas super donc je prévois une pelote pas jaune mais très clair voilà qui est de chez action elle se tricote et se projet en 4 5 voilà on verra mieux le point je l'espère ou alors tu crie pensée voilà je ne suis pas en panne de pelote ou alors du rose voilà donc je me mets en place à de suite ah oui et j'ai travaillé pardon en aiguille circulaire de 5 et demi parce que pour la caméra enfin c'est mon portable mais pour la caméra c'est plus pratique pour moi comme le portable sera devant moi et que mes bras seront derrière la caméra le pince qui me tient le portable le trépied et c'est plus pratique pour moi de travailler des circulaires que les aiguilles droites même si j'aime travailler les aiguilles droites j'aime aussi un peu les aiguilles circulaires que je commence à bien m'apprendre avec donc je me mets en place à de suite voilà désolé je vous balade un peu alors je sais pas laquelle choisir bon je pense que la claire ça devrait aller si ça va pas je prendrai là à foncer alors je prends un peu de laine je vais faire une dizaine de mailles pas plus parce que je je fais qu'un qu'un échantillon c'est pour vous montrer le point c'est c'est juste ça la première maille je fais comme je vais que le crochet hop qu'elle se maintient bien voilà et après hop je fais comme ça 3 et après chacun à sa façon 3 4 5 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10 10 10 6 voilà ça ira très bien pour un échantillon alors pour que le jersey que je vais vous montrer pour qu'il ne se et j'ai pas y arriver ne se roulotte pas je vais vous montrer parce que quand on fait directement le jersey le problème qui s'avère c'est qu'il se roulotte et ça en roule c'est très pénible moi je n'aime pas donc le premier rang logique se fait alors je vais un peu zoomé ça devrait le faire le premier rang se fait à l'endroit que ce soit n'importe le jersey ça se fait toujours à l'endroit le premier rang de toute façon donc le premier rang est un endroit faire attention les premiers rangs est toujours un peu dur à tricoter c'est un peu pénible et il faut pas serrer ses mailles quand on le fait alors au lieu de faire un rang à l'endroit et de suite après à l'envers je fais deux rangs l'endroit et après je fais à l'envers et c'est de cette façon le jersey ne se roule au thora pas parce que j'ai fait un grand de plus à l'endroit c'est juste ça qui fait que ça ne se roule au thora pas voilà j'ai fait mon premier rang et voilà je tourne le travail et bien je fais je fais le deuxième rang encore à l'endroit je suis passé le premier rang à l'endroit si vous voulez si vous aimez bien que ça se roulotte un peu vous faites vous passez directement au deuxième rang à l'envers mais moi je n'aime pas et ceux qui n'aiment pas fait comme moi fait deux rangs à l'endroit et le troisième rang à l'envers et après ça sera tout temps à l'endroit à l'envers à l'endroit et à l'envers après chacun ses goûts seul que sa façon donc là j'ai fait on dirait du point mousse mais vous inquiétez pas là maintenant je vais faire à l'envers mon troisième rang je le fais à l'envers tout le rang pour moi j'ai fait que 10 mailles mais vous en ferez sûrement plus parce qu'avec ce jersey en jersey jersey je vais y arriver on peut faire des écharpes des pulls des couvertures des gants des bonnets des housses de couverture des couvertures fait de plein 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 de choses donc avec ce point vous pouvez faire autant que vous voulez de choses d'ouvrage mais vraiment même vous pouvez faire des des mitaines des enfin il ya tellement de choses de toute façon que voilà même des poncho il déchauffe plein 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 donc là maintenant le quatrième rang je le fais à l'endroit toutes les mailles à l'endroit et vous voyez je l'espère à sa manière ce qu'il on commence à apercevoir le jersey qui se forme vous voyez des deux rangs de point mousse mais il ne se roulera pas parce que c'est fait esprit d'avoir deux rangs de point mousse tout à l'endroit et après on attaque le jersey à l'endroit à l'envers à l'endroit à l'endroit à l'envers à l'endroit à l'envers et vous voyez la belle finition quand on quitte le contexte jusqu'à l'endroit à l'envers à l'enversat quand on voit que là c'est tout à l'envers on tricote à l'envers voilà donc le cinquième rang vu qu'on a tricoté à l'endroit et bien là on va tricoter à l'envers si vous faites une maille lisière qui est très possible ça ferait une belle finition ici vous enlevez la maille vous avez fait que vous n'avez pas tricoter cette maille et votre côté la deuxième maille mais bon moi je la fais pas là mais c'est très faisable moi c'est juste un échantillon mais ça serait un ouvrage je ferai certainement la malaisière parce que ça fait une belle finition dans l'ouvrage sur les côtés donc tout ou là toutes les mailles à l'envers et j'adore ce point parce qu'il est pas dur pas compliqué super joli en plus mais qu'est ce que j'ai assez circulaire avec ce fil ça me dérange je suis désolé je préfère mille fois les aiguilles droites bon mais j'avais aussi circulaire mais le film dérange alors on fait toutes les mailles à l'envers là et le prochain rang et puis on les fait comme on est devant on le fait à l'endroit allez donc j'attrape cette aiguille et vous voyez le beau jersey que ça fait c'est magnifique je donc je vais faire à l'endroit voilà et voilà le jersey je l'adore et moi ce point pour le prochain ouvrage je vais peut-être le faire je vais voir mais j'adore je le trouve beau toujours aussi beau toujours aussi magnifique mais de toute façon que ce soit le tricot le crochet c'est ma passion c'est ma grande passion le tricotin ça fait pas si longtemps que je l'ai mis dans mes ouvrages mais j'aime bien mais c'est pas forcément encore ma grande grande passion ça deviendra mais j'ai encore du mal donc je préfère pour l'instant rester dans mon tricot et mon crochet voilà je voulais vous montrer les côtes anglaises que vous n'avez pas bien vu avec le jaune je vais le refaire un peu là j'ai fait jersey donc comme je suis à l'arrière et que je fais le pleurant à l'endroit vu que le jersey se fait toujours d'abord au commencement le rang le premier rang se fait à l'endroit le deuxième rang qui toujours à l'endroit aussi mais différemment c'est une maille à l'endroit et si vous avez une maille vous avez un trou de la maille précédente tricoter vous la bt dessous et vous la tricoter vous passez votre maille et ou pas vous défaite l'autre vous la sortez là je vais faire une maille en 3 et là il ya un trou je rends dans ce trou d'en bas et je fais une maille double maille en 3 maille double maille en 3 maille double maille en 3 maille double et on commence toujours par une maille en droit et on finit toujours par une maille double le premier rang qu'on a fait ici à l'endroit c'est juste qu'une fois maintenant c'est tout temps et maille endroit et maille double maille en 3 maille tout qui se fera toujours après après à répétition dans l'ouvrage des côtes anglaise là je vais faire la maille en 3 la maille en 3 la maille double maille en 3 maille double myrain mailles en 3 maille double maille endroit, maille double, ça soit pas encore là, mais ça se verra après, à l'envers, on recommence, toujours pareil, la première maille se fait à l'endroit, la prochaine se fait en dessous, donc se fait maille double, maille endroit, maille double, maille endroit, maille double, maille en 3, maille double, maille en 3, maille double, toujours, toujours, la première maille endroit, la deuxième maille double, et bien je me fais peur, c'est pas encore un bon bon point, mais ça va arriver, ce n'est pas encore une finition, c'est comme ça au début, d'accord, mais ça ne restera pas comme ça, ça fera plus joli, mais au prochain, prochaine, au prochain rang, à plus de trois rangs encore à faire, normalement, après, on le voit bien, donc première maille, maille, toujours, maille endroit, la deuxième, toujours, maille double, la troisième, maille endroit, la quatrième, maille double, et ainsi de suite, maille endroit, maille double, maille endroit, maille double, maille endroit, maille double, maille endroit, maille double, on retourne de travail, et l'arrière ça fait ça, alors on recommence, dernière, première, maille, c'est la première, maille où, c'est la première maille, c'est la maille double, maille endroit, maille double, maille endroit, maille revoir, maille double, maille en 3, maille double, maille en 3, maille double. Est-ce que je ne sais pas ? Alors, la première, c'est une maille, désolé, vous entendez le bruit de la vaisselle, la première, si vous voyez bien, c'est une tressée, c'est une maille double, là, vous voyez, attendez, vous voyez comme des petites vagues, c'est la maille endroit, là, vous voyez, c'est des tresses, c'est une maille double, là, vous voyez comme des petites vagues, comme des petites boules, c'est une maille endroit, maille double, maille endroit, maille double, maille endroit, maille double, maille endroit, ainsi de suite, et de l'autre côté, ça fait ça aussi. On ne voit pas trop bien encore, mais de l'autre côté, oui, à l'envers, à l'endroit, il faudrait encore que je fasse quelques ronds, mais on voit un peu quand même, désolé pour le bruit, que là, c'est des vagues, c'est la maille endroit, là, on voit comme des petites tresses, légèrement, c'est la maille double, maille endroit, parce que c'est des petites vagues, là, il y a comme une petite tresse, c'est la maille double, maille endroit, maille endroit, et là, maille double, parce qu'on voit une petite tresse, mais je ne sais pas si vous le voyez bien, donc, je vais quand même refaire un petit rang, avec vous, 1ère maille endroit, 2ème maille double, 3ème maille endroit, et ainsi de suite, maille double, maille endroit, maille double, maille endroit, maille double, maille endroit, maille double, je vais recommencer encore un peu mais ce sera le dernier parce que après il n'y a pas besoin de faire plus première maille endroit deuxième double troisième on voit des petites vagues c'est la maille en droit et là on voit comme des petites tresses là vous le voyez bien donc c'est la maille double et là on voit bien l'ouvrage ah il ya des vagues et baisser la maille endroit là on voit comme des tresses c'est la maille double voyez c'est très simple et on se repère maintenant parce que plus grandit l'ouvrage plus vous repérez c'est pas comme au début quand on ne voyait pas là on le voit bien voyez et c'est ce qu'il ya de plus simple c'est même si on laisse son travail de côté mais quand on le reprend mais c'était donc comment j'ai fait eh bien on regarde son travail et on le voit donc là c'est l'envers du travail vous le constatez ici que cela du jersey c'est à l'envers classe à l'envers mais on voit quand même que là il ya des petites vagues c'est la maille endroit là il ya des tresses c'est la maille double là il ya encore un là où il ya la petite poule vous voyez c'est des petites vagues donc c'est à maille endroit et là vous voyez il ya des tresses c'est la maille double et ainsi de suite mais à l'envers on le voit et là à l'endroit c'est joli mais on fait pareil maille endroit là il ya des tresses c'est maille double et ainsi de suite et voyez que c'est en droit parce que là il ya le jersey et ça fait joli voilà je vous ai fait deux points d'affilée voyez le jersey parce que c'était normal je vous en ai parlé et la côte anglaise j'ai voulu vous le refaire voir parce que du jaune que j'ai fait ça n'allait pas vous voyez pas bien et là où le voyez mieux donc je tenais à vous le faire voir quand même voilà je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée j'espère que mes tutos de maintenant sont mieux qu'avant et que vous allez aimer ma chaîne vous allez vous abonner si vous voulez vous abonner ça me ferait très plaisir j'espère que j'aurai des abonnés un peu plus d'abonnés et un peu plus de j'aime je l'espère je vous fais des gros bisous à tous et à toutes et je vous dis à la prochaine vidéo bisous